Quels sont les dix mystères les plus intrigants pour l'humanité ? D'autres êtres intelligents partagent-ils notre univers ? Quand j'ai su que les extraterrestres m'avaient enlevé, j'étais furieuse. Nos hommes survivent-elles à notre mort ? En regardant autour de moi, j'ai compris que c'était un fantôme. Que nous soyons croyants, sceptiques ou non-croyants, nous avons tous une opinion. Partez à la découverte des phénomènes étranges, sublimes ou terrifiants que sont les dix plus grands mystères du paranormal. Le mystère nous attire. Tout ce que nous connaissons sur notre planète, nous le devons à notre curiosité naturelle. Pourtant, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Une pluie d'objets est tombée du ciel. Des décennies avant la naissance de la bombe atomique, une explosion inexpliquée a ravagé la forêt sibérienne sur des kilomètres carrés. Sur des champs céréaliers du monde entier, de mystérieux dessins sont apparus d'un jour à l'autre. Voici notre mystère numéro 10. Pendant les années 80, des dessins en forme de cercle ont commencé à apparaître sur des champs en Angleterre. Depuis, plus de 2000 cercles céréaliers aux formes plus ou moins complexes se sont formés au Japon, en Australie, dans l'ex-Union soviétique et aux Etats-Unis. Personne ne peut confirmer avec exactitude s'ils sont de nature extraterrestre, naturelle ou s'il s'agit de canulars. Les cercles céréaliers d'aujourd'hui sont parfois très élaborés mathématiquement et extrêmement précis. Pour beaucoup, ces caractéristiques éliminent la théorie de la cause naturelle. Se pourrait-il aussi que les hommes n'y soient pour rien ? Les formes actuelles sont bien plus complexes que celles d'autrefois. Ces apparitions de cercles céréaliers sont trop impressionnantes pour que les farceurs y jouent un rôle important. On nous a sorti ce même argument tout au long de l'histoire. Les Égyptiens auraient été incapables de produire les merveilles mathématiques que sont les pyramides. Il fallait que les extraterrestres les aident. C'est une véritable forme de racisme, non ? Selon les chercheurs en cercles céréaliers, le blé aplati a subi des transformations. Les effets sur la croissance des plantes peuvent se faire sentir pendant des années. Ni vous ni moi n'aurions jamais pu produire un tel effet sur ces plantes. Ce qui se passe indique que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est passionnant. Cependant, tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. C'est peut-être simplement la façon dont les cercles céréaliers se sont formés qui explique la différence entre la structure des plantes à l'intérieur du cercle et celle des plantes à l'extérieur du cercle. L'explication n'est pas pour autant magique ou extraterrestre. La théorie de l'information suggère qu'il y a de bien meilleures façons de dire aux êtres humains qu'ils ne sont pas seuls que de dessiner de belles formes dans un champ de blé. Les cercles céréaliers sont-ils des blagues ou des traces d'un contact extraterrestre ? Certains cercles ont été tracés avec des planches par des farceurs, mais la formation de milliers d'autres reste mystérieuse. Si ce n'est pas un canular, nous devons nous questionner sur notre place par rapport à une intelligence venue d'ailleurs. Ma théorie est que des visiteurs viennent sur cette planète. La science n'a pas encore pris les cercles céréaliers au sérieux. Pourtant, tout le monde peut voir ces messages écrits dans nos champs de blé. Notre mystère numéro 10 est relié à l'espace, mais se pourrait-il que le mystère numéro 9 nous apporte un message du ciel ? Le 21 septembre 1995, des rapports du monde entier ont fait état de statues hindous qui buvaient du lait présenté en offrande. Des milliers de gens ont été témoins de ce phénomène. À New Delhi, des millions d'individus ont offert du lait à leur propre statue. Doit-on parler de miracles ou d'hystérie collective ? Contre toute attente, l'Église catholique voit également d'un mauvais œil la plupart des phénomènes prétendument miraculeux. Si la décoloration naturelle d'une vitre rend plus ou moins la forme de la Vierge Marie, les gens deviennent surexcités. L'Église des temps modernes ne donnerait jamais son aval à un tel événement. Parce que l'Église, comme tout le monde, vit dans une époque moderne. Dans un monde où règne la science, où peut-on chercher une preuve de l'existence de Dieu ? L'objet le plus étudié de l'histoire de l'humanité est le sueur de Turin. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit du linceul du Christ mentionné dans la Bible. Nous avons été la première équipe scientifique à pouvoir examiner le sphère en profondeur durant une période de 122 heures, en octobre 1978. L'une des premières choses que nous avons découvertes, c'est que contrairement à toutes les autres représentations du Christ à travers l'histoire, celles-ci présentaient des taches de sang au niveau des poignets, pas au niveau des paumes. Le sueur comporte aussi des traces de blessures laissées par un fouet romain et des traces de sang laissées par une couronne d'épines. Dans les écrits historiques, une seule personne a été victime de telle torture et il s'agit de Jésus. Les résultats de cette première recherche étaient tellement prometteurs qu'en 1988, l'Église catholique a donné son accord pour qu'on évalue l'âge du sueur. S'il datait du 1er siècle de notre ère, cela constituerait une preuve physique de l'existence de Jésus-Christ. La datation au carbone 14 a révélé que le sueur ne datait pas d'une époque antérieure au 13e siècle. Cela a suffi à certains pour qu'ils considèrent le sueur comme un canular, mais certains facteurs ont remis en question la précision du test scientifique. Le protocole a été modifié à la dernière minute. Plutôt que de tester différentes parties du sueur, un seul test a été effectué. En outre, en 1532, un incendie aurait légèrement brûlé le sueur, ce qui aurait eu pour conséquence de fausser la datation au carbone 14. Cependant, les sceptiques se demandent simplement pourquoi dater le sueur. En se servant de matériaux disponibles à l'époque médiévale, John E. Cole réussit à produire une réplique convaincante du sueur. Voici une image que j'ai peaufinée. En la photographiant, nous obtenons cet effet qui ressemble énormément au mystérieux visage sur le sueur de Turin. Mais les répliques au pinceau ne sont pas assez convaincantes. Comme je dis toujours, s'il s'agissait d'une peinture, la science l'aurait découvert il y a longtemps. Le sueur est-il le fruit de la science médiévale ou un miracle ? A long terme, il n'est pas essentiel d'établir la vérité à propos du sueur. D'un point de vue spirituel, son image est déjà présente. Il s'agit moins d'une question de science que d'une question de foi. Le mystère numéro 9 remet en question nos espoirs spirituels, tandis que le mystère numéro 8 fait ressortir en nous nos pires terreurs. Il est difficile de voir ce qui se passe juste sous la surface du Loch Ness en Écosse. Et pourtant, 10 000 personnes ont déclaré avoir vu une étrange créature nager dans ses eaux. Bien qu'on ait prouvé qu'une célèbre photo du monstre du Loch Ness était un canular, on a dépensé des millions de dollars pour chercher la créature dans le lac. Jusqu'ici, tout ce qu'on a réussi à prouver, c'est que les sonars y avaient capté des formes ambiguës. On recherche le monstre du Loch Ness depuis 40 ans, mais personne n'a rien trouvé. Le monstre devrait se trouver dans ce petit lac d'Écosse, mais il n'y est pas. Je suis désolé, il n'est pas là. On est arrivé aux mêmes conclusions pour le plus célèbre monstre terrestre. Jusqu'à ce qu'on sorte pour la première fois un gorille de la jungle, on ne prenait pas au sérieux les témoignages des explorateurs africains disant avoir vu de grandes bêtes poilues. Dans ce cas, est-il possible qu'il existe un autre singe mystérieux qui court le monde ? Certains disent qu'il pourrait mesurer jusqu'à 3,50 m. Les Indiens d'Amérique parlent de cette créature depuis longtemps dans leur tradition. Ce phénomène ne date pas des années 50 ou 60, quand le mot Bigfoot a commencé à circuler. On parle de singes qui marchent à la verticale, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Chine, en Russie et en Amérique du Sud. Les gens font toujours le même témoignage, quelle que soit leur culture, le contexte socio-économique, ou même l'époque à laquelle ils vivent. C'est le genre de preuve anecdotique qui est significative. Existe-t-il une preuve réelle de l'existence de cet animal ? Les tests d'ADN effectués sur des échantillons de poils prélevés à des endroits où serait apparu le Bigfoot révèlent qu'il s'agit des poils d'un primate. Malheureusement, les échantillons testés sont trop petits pour qu'on puisse en affirmer davantage. Les traces de pas constituent la meilleure preuve. C'est de là que vient le nom Bigfoot, grand pied. Les empreintes de pas existent bel et bien, elles sont mesurables. Un farceur ne prendrait pas le temps de fabriquer les crêtes dermiques, l'équivalent de nos empreintes digitales, présentes sur certaines des empreintes trouvées. Les canulars isolés expliquent-ils le nombre d'empreintes de pas trouvées dans le monde entier ? Il est hautement improbable que des farceurs se soient concertés pour fabriquer des empreintes pendant des décennies et partout à travers les Etats-Unis. Il est plus facile de concevoir qu'un Bigfoot existe réellement. Seule une population importante de Bigfoot expliquerait qu'il existe encore. Étant donné qu'on en a repéré dans le monde entier, il devrait être innombrable. Statistiquement, nous aurions déjà trouvé des corps, mais ce n'est pas le cas. Donc, à mon avis, ils n'existent pas. Les carcasses d'ours sont rares à trouver et pourtant, personne ne doute de leur existence. Quand des animaux meurent, d'autres éparpillent leurs carcasses qui disparaissent donc très rapidement. Sans aucune trace d'os, de sang ou de cadavres, le Bigfoot relève toujours du domaine de la mythologie. La seule manière de prouver une fois pour toute l'existence du Bigfoot est d'en ramener un corps. C'est juste une question de temps. En attendant, les hommes ne peuvent que s'interroger sur l'existence d'un autre primate qui marche à la verticale. Des champs aux forêts en passant par le visage du Christ, ce ne sont là que quelques-uns des dix mystères les plus intrigants et notre liste devient de plus en plus étrange. A venir, le mystère numéro 7 nous amène à bord d'un navire abandonné. Jusqu'à maintenant, notre liste des mystères les plus intrigants inclut les cercles céréaliers, les miracles et les monstres. Le mystère numéro 7 a un rapport avec le monde des morts. A Alamida Bay repose le dernier d'une grande série de navires de guerre. Les seules personnes qui habitent ce bateau abandonné, le USS Hornet, sont les morts qui y retournent pour y passer l'éternité. Jusqu'à l'éternité, c'est l'éternité, c'est l'éternité. De tout temps, les gens ont vu apparaître les fantômes. Les anciennes civilisations parlaient d'esprits de gens qui, après leur mort, s'étaient rendus dans un autre monde ou étaient restés coincés dans celui-ci. C'est un phénomène très ancien qui fait partie de l'expérience humaine. Quoi de mieux que des photos pour prouver l'existence des fantômes ? Les photos de fantômes depuis le milieu du 19e siècle sont presque toujours des faux, créés intentionnellement. Aujourd'hui, ces photos sont prises accidentellement. Le flash peut se déclencher en plein air et éclairer des gouttelettes d'eau ou la sangle de l'appareil photo. En photographiant notre modèle, je vais faire balancer la sangle de l'appareil devant la lentille et nous verrons comment sort la photo. Étant donné que celui qui prend la photo sait qu'il n'a rien vu qui ressemble à ça, il imagine un événement paranormal. Cependant, que dire des cas où plusieurs personnes déclarent voir le même fantôme ? À bord du USS Ornette, trois personnes disent avoir vu le fantôme du contre-amiral, J.J. Clark. En montant à bord, j'ai tout de suite rencontré l'esprit de J.J. Clark, le contre-amiral qui a servi sur le bateau entre 1944 et 1945. Quand j'ai vu l'esprit descendre de l'échelle en dessous de moi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas juste croisé son regard. J'ai vu un homme. Il se tenait debout, les bras le long du corps. Quand j'ai vu une photo de l'amiral, j'ai su qu'il s'agissait du même homme. Bingo ! Bingo ! Mais pourquoi les morts reviendraient-ils de l'au-delà ? Il est tout à fait logique que des fantômes apparaissent là où se trouvent des gens, qu'ils retournent à un endroit qu'ils connaissent. Ça revient à dire que les fantômes sont eux aussi des gens. Des gens morts, mais des gens quand même. Certains croient qu'ils peuvent nous en apprendre. Le pouvoir de voir les Indes décédés m'a permis de comprendre le processus de vie et de mort. Souvent, nous pensons à la vie comme à un processus, mais nous en excluons la mort. La mort fait partie du processus de la vie. Il est peut-être rassurant de croire que nous ne disparaissons pas après notre mort. Mais pour ceux qui sont bel et bien vivants, le mystère numéro 6 pourrait les aider à rester en bonne santé. Chaque mardi, le père Peter McCall et Marianne Lacey font des cérémonies de guérison à Dobbs Ferry, dans l'état de New York. Des centaines de personnes viennent se faire soigner par le pouvoir de Dieu. Ils chantent ses louanges et sont guéris par la prière. Je sais que ce sont les mains de Dieu qui m'ont guéri. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Je sais simplement que c'est vrai. Les résultats de la biopsie étaient négatifs. Il n'y avait plus aucun signe de cancer. Est-ce que je crois que c'est un miracle ? Absolument. Aujourd'hui, pour canoniser les saints, l'Église catholique ne prend en compte que les miracles par guérison. Ils sont donc vérifiés avec rigueur. Pour attester l'existence d'un miracle par guérison, il doit s'agir d'un symptôme potentiellement mortel, prouvé par des données scientifiques comme les rayons X. La maladie doit être guérie instantanément ou très rapidement, sans aucun traitement médical, sans période de récupération et sans rechute. Notre croyance dans les revenants ou dans les guérisons miraculeuses suffitait à vaincre la mort ? À venir, notre compte à rebours des dix mystères les plus intrigants nous fait découvrir des corps qui brûlent tout seuls. Certains ont vu des fantômes s'envoler en fumée, mais qu'en est-il des gens qui prennent feu spontanément ? Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'y croirais pas. Il restait une petite portion d'une jambe et du crâne. Tout le reste avait brûlé. Notre mystère numéro cinq est peut-être le plus horrible de tous, la combustion humaine spontanée. La combustion humaine spontanée est la capacité qu'a le corps à se consommer, à se couvrir d'ampoules ou à se brûler de toute autre manière sans entrer en contact avec du feu. La combustion humaine spontanée est horrible et macabre et, selon la science, impossible. Depuis les premiers cas de combustion humaine spontanée au XVe siècle, on a parfois interprété ce phénomène comme une punition divine. Il y a un siècle, on prétendait que toutes les victimes de combustion humaine spontanée étaient des alcooliques, que Dieu, dans sa colère, châtiait le comportement immoral des gros buveurs. Au XXe siècle, on a rapporté 300 cas de combustion humaine spontanée et tout porte à croire que ce phénomène est à la hausse. En 1974, le défunt Jack Angel a survécu à un incendie qui, selon les médecins, émanait de son propre corps. Quand M. Angel s'est réveillé d'un profond sommeil, il a remarqué que son avant-bras droit et que sa main avaient été réduits en cendres. Le diagnostic, inscrit dans son dossier médical, parle de blessures, je cite, d'origine interne. L'un des cas de combustion humaine spontanée les plus étranges et les mieux documentés du XXe siècle est celui du pompier George Mott. Sur le matelas où M. Mott s'est consumé, on a retrouvé seulement la partie de sa jambe droite en dessous du genou. Il ne restait que des cendres du reste du corps de M. Mott, qui pesait 82 kilos. L'individu lui-même a complètement brûlé, mais pas la maison. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui a pu causer cet incendie et comment un feu peut-il brûler au point de consommer un homme, tout en laissant la pièce dans laquelle il se trouve à tact ? Nos hommes ont vérifié le système électrique, le fourneau et le chauffage. Nous avons déterminé qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, ni d'un homicide. Ça ne peut être qu'une combustion humaine spontanée. Cela fait 25 ans que nous faisons des recherches sur ce phénomène, et nous n'avons encore trouvé personne qui aurait vu toutes les preuves et qui pourrait nous expliquer comment ça se produit. La combustion humaine spontanée est l'un des grands mystères auxquels sont confrontés la médecine et l'humanité. S'il est impossible d'expliquer comment un corps peut prendre feu, comment élucider le mystère numéro 4 ? La prédiction est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Deux tiers des Américains croient à la voyance et 60% pensent avoir vécu des expériences parapsychiques. Les expériences paranormales font l'objet de beaucoup de tâtonnements, mais c'est justement la raison pour laquelle nous voulons faire des tests en laboratoire sur la perception extrasensorielle. L'une des expériences les plus réussies dans nos laboratoires et dans bien d'autres s'appelle l'expérience de Gansfeld. Dans cette expérience, un expéditeur essaie d'envoyer mentalement une image à un partenaire qui se trouve dans une autre pièce. Le récepteur essaie de trouver la bonne image parmi 4 cartes qu'on lui présente. Les lois de la probabilité font qu'une réponse sur 4 pourrait être la bonne, soit un taux de succès de 25%. Nos résultats nous montrent que 34 à 35% des réponses, et même plus, sont exactes. Ce qui veut dire que le taux de succès de ces sujets ne dépend pas du hasard. Le succès de telles expériences fait que lorsque les États-Unis ont appris durant la guerre froide que les Russes utilisaient des espions extra-lucides pour s'emparer d'informations et de plans militaires tactiques, ils ont dépensé 20 millions de dollars pour essayer de rattraper leur retard. Le programme Stargate, subventionné par le gouvernement, avait pour but de faire des recherches sur la perception extrasensorielle pour savoir si ça existait vraiment et comment l'armée pourrait l'utiliser pour recueillir des informations d'intérêt national. Nous étions assis devant des bureaux avec seulement du papier et des crayons. Nous recevions nos instructions dans une enveloppe scellée. On nous indiquait par exemple qu'une machine avait été perdue et qu'elle pouvait se trouver n'importe où dans la zone nord-est des États-Unis et nous devions tenter de la localiser. Pendant plus de 17 ans, Joe McMoneagle a servi son pays en faisant de la voyance à distance, un terme militaire pour clairvoyance. En 1981, Stargate a fait appel au service de McMoneagle pour localiser le général James Dozier, enlevé en Italie par les Brigades Rouges. McMoneagle a réussi à indiquer le nom d'une rue, l'étage d'un bâtiment et la description de l'état du général. Tous ces détails se sont confirmés lors de la libération de Dozier. Mon niveau de précision dans l'affaire Dozier m'a vraiment surpris. C'est ce qui est étonnant avec la voyance à distance. On ne sait pas à quel point les informations sont précises jusqu'à ce qu'on s'en serve. Beaucoup de théories tentent d'expliquer comment ces informations sont transmises ou reçues, mais personne ne le sait vraiment. Nous ne savons pas comment les informations se rendent d'un point à un autre. Nous appelons cette anomalie perception extrace. Est-ce que j'y crois ? Non. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant ? Absolument. Qu'il s'agisse de combustion humaine spontanée ou de perception extrace. Les 4e et 5e mystères les plus intriguants sont la preuve que nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans notre corps. À venir, les croyants et les sceptiques s'opposent. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Notre compte à rebours des 10 mystères les plus intriguants comprend déjà les fantômes et la perception extrasensorielle. Si les esprits et les pensées sont capables de voyager dans l'espace, qu'en est-il du mystère numéro 3 ? Les objets volants non identifiés ? En faisant des recherches aux archives nationales, Sam Sherman a découvert une cassette rayée de la liste de sécurité, un document gouvernemental d'une grande rareté qui fait état de l'apparition d'un ovni. Le 7 octobre 1965, à la base aérienne d'Edwards, en Californie, le contrôleur aérien a remarqué que d'étranges objets lumineux survolaient le terrain d'aviation. Selon Sherman, ces objets ont été captés au radar à 8 endroits militaires stratégiques de la côte ouest américaine. Redoutant la présence d'un appareil ennemi, l'armée de l'air a envoyé ses propres avions en reconnaissance. Cet objet s'est dérobé à lui à toute vitesse et on ne l'a plus rosé. Les apparitions d'objets non identifiés dans le ciel remontent au moins au Moyen-Âge. On ne les appelait pas des ovnis ni des soucoupes volantes, mais il s'agissait certainement du même type de phénomène. Si on sait comment et où regarder, on retrouve leur présence à travers l'histoire. Les interprétations humaines du phénomène ovni ont changé au cours des temps. On interprétait les apparitions médiévales comme des signes divins. Les naturalistes du 18e siècle parlaient de gaz et de plasma. Durant la révolution industrielle, on voyait des machines et des avions. Avec l'air spatiale sont apparus les soucoupes volantes. En 1948, les témoignages crédibles d'apparitions d'ovnis étaient tellement nombreux que l'armée de l'air a décidé d'enquêter. Pendant plus de 20 ans, le projet Blue Book a récolté des informations sur 12 600 cas d'objets aperçus dans le ciel, qu'il s'agisse de ballons-sondes ou des phénomènes météorologiques. En 1969, on a mis fin au projet par la déclaration suivante. Il est important de distinguer entre deux questions. Existe-t-il des intelligences extraterrestres dans l'univers ? Et sont-elles vraiment venues ici ? On signale des dizaines de milliers d'apparitions dans le monde chaque année. Mais pour la plupart d'entre elles, pour ne pas dire pour plus de 90%, il s'agit de phénomènes naturels. Beaucoup de gens ne réalisent même pas que les étoiles bougent pendant la nuit. Les erreurs d'identification sont nombreuses, mais les ufologues affirment que les vaisseaux extraterrestres ont tous des points communs. Ils ne se déplacent pas du tout comme les avions. Ils tournent à angle droit, s'arrêtent d'un seul coup, effectuent des vols stationnaires, montent dans le ciel à la verticale et descendent comme une feuille qui tombe. Nous ne savons pas à quoi ressemble un vaisseau extraterrestre, mais nous savons à quoi ressemblent nos avions. Si nous apercevons des choses dans le ciel qui n'obéissent pas aux lois de la physique, telles que nous les connaissons, nous pouvons dire qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre qui sait quelque chose que nous ignorons. Le 19 septembre 1961, Betty et Barney Hill traversaient le New Hampshire aux environs de minuit lorsqu'ils ont dit avoir repéré une lumière en forme de crêpe avec deux rangées de fenêtres qui semblaient les suivre. Deux heures plus tard, Barney et Betty se sont réveillés à 56 kilomètres au sud de l'endroit où ils s'étaient arrêtés. Sous hypnose, ils se sont souvenus que de petits extraterrestres gris leur avaient prélevé des échantillons de cheveux, d'ongles et de peau. Avec le récit des Hill, on entendait parler pour la première fois du mystère numéro 2. Depuis cette nuit de 1961, des milliers d'autres personnes ont également prétendu avoir été victimes d'enlèvements et d'expériences extraterrestres. Un enlèvement est rapide, efficace et très traumatisant. Très souvent, les souvenirs de cette expérience sont partiellement effacés. La précision des souvenirs ramenés à la conscience grâce à l'hypnose est toutefois mise en question. Il s'agit de faux souvenirs que le thérapeute implante par suggestion dans la mémoire de ses patients. C'est ça l'hypnose, un jeu de rôle imaginaire entre l'hypnotiseur et son sujet. Cependant, les hypnotiseurs pensent être capables de prouver et que leur sujet ne se contente pas de suivre l'histoire qu'il leur suggère. Lors d'une session d'hypnose, je pose environ 10 à 20 questions suggestives, des fausses pistes, et personne ne s'est jamais trompé. Étant donné que la plupart des victimes disent avoir été enlevées de nuit dans leur lit, les sceptiques relèguent ce phénomène au rang de paralysie du sommeil. Les gens éprouvent cette drôle de sensation quand ils sont presque endormis, mais encore conscients. Dans cet état, votre corps est paralysé, mais vous êtes encore conscients. Il semblerait que le mécanisme des rêves y joue un rôle. Donc, vous rêvez tout en étant conscient, mais paralysé. Il y a beaucoup d'autres éléments qui ne correspondent pas à la paralysie du sommeil. Par exemple, il est déjà arrivé que plusieurs personnes issues d'endroits différents soient emmenées à bord du même vaisseau. Quand elles sont habillées, elles reviennent parfois en portant les vêtements de quelqu'un d'autre, comme cette femme qui portait un survêtement en se couchant et qui s'est réveillée avec la chemise de nuit de quelqu'un d'autre. Beth Collins et Anna Jamerson considèrent que leur pauvre réside dans leurs souvenirs. Elles déclarent avoir été enlevées ensemble et ce, plus d'une fois. Beth et moi, nous nous souvenons de plusieurs occasions où nous avons été enlevées ensemble. Un matin, nous nous sentions mal toutes les deux et je lui ai dit que quelque chose s'était passé. Elle m'a répondu que la nuit précédente, elle avait vu les extraterrestres m'injecter quelque chose au niveau de la nuque. Elle m'a demandé si elle pouvait vérifier sous mes cheveux et j'ai accepté parce que je pensais qu'elle ne trouverait rien. Mais il y avait un trou dans ma nuque, juste à l'endroit où elle les avait vus m'injecter quelque chose dans le cerveau. J'aurais préféré être folle plutôt que d'en parler à qui que ce soit, même à Anna. Je ne pouvais pas faire comme si rien ne s'était passé. Mais je ne pouvais pas oublier ce dont je me souvenais. Quand on possède des preuves comme celle-ci, il est très difficile de croire qu'on ne s'est pas vraiment fait enlever et je sais qu'il m'enlève régulièrement. Après avoir étudié tellement de cas et avoir vu tellement de traumatismes et de preuves physiques, j'ai répondu à quelqu'un qui me demandait si j'y croyais vraiment que je ne pouvais malheureusement plus me permettre le luxe de douter. Des étranges vaisseaux spatiaux aux enlèvements par des extraterrestres, les deuxièmes et troisièmes mystères les plus intrigants prouvent que nous sommes fascinés par les êtres venant d'un autre monde. Du tréfonds de notre esprit jusqu'à l'espace infini, le débat qui fait rage entre les croyants et les sceptiques nous mène vers le mystère ultime. Notre naissance marque le début d'un processus qui nous mènera à notre décès. Le concept d'une vie après la mort est le principe fondateur de toutes les grandes religions. Cependant, il reste à élucider le mystère le plus intriguant de tous. Existe-t-il une preuve de la vie après la mort ? Je n'avais plus de corps et j'étais devenue une petite étoile. À ce moment-là, j'avais l'impression que ce qui m'arrivait était tout à fait normal. J'étais contente de voir que je n'avais plus de corps, que j'en étais libérée. C'était comme dans Star Trek, quand ils volent à une vitesse hyper exponentielle et qu'ils voient toutes les lumières défilées devant eux. Je voyageais à des millions de kilomètres à l'heure. Chaque culture a sa propre conception de l'au-delà, mais comment se fait-il que nous croyons à l'existence d'un monde après la mort ? Depuis au moins un siècle, on s'intéresse à la vie après la mort, aux visites que nous rendent les défunts et à la communication avec les esprits. Ceux qui ont failli mourir racontent tous des histoires extrêmement similières. Il n'est pas rare que des gens vivent ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. En d'autres termes, leur conscience se sépare de leur corps. Très souvent, ils se voient traverser un tunnel au bout duquel ils rencontrent généralement des êtres de lumière. Il peut s'agir de parents ou d'amis décédés ou même de figures religieuses. À ce moment, très souvent, ils voient leur vie défiler en rétrospective. Des tests en laboratoire ont montré que la perte de conscience provoquée par la gravité générait des expériences de mort imminente, la vision d'un tunnel et de lumière blanche. Cela s'apparente à certaines caractéristiques de l'expérience de mort imminente. Environ 15% des gens ont ce qu'on appelle une expérience de mort imminente effrayante. Il y avait des gens torturés, des volcans en éruption, de la boue marron, des gens qui criaient ou qui étaient décapités. Tout ça ressemblait à l'idée traditionnelle qu'on se fait de l'enfer. S'il ne s'agissait que de la réaction physiologique du corps par rapport à la mort, tout le monde vivrait de la même expérience, mais ça n'a pas été mon cas. Des rescapés ont lu des étiquettes posées au-dessus de ventilateurs de plafond. Ils ont répété des conversations tenues dans des pièces éloignées et même rapporté des informations tangibles de l'au-delà. Il arrive que des gens qui vivent une expérience de mort imminente rencontrent quelqu'un qui s'identifie comme un proche qu'ils avaient connu durant leur vie. Or, il se peut qu'ils disent ne pas avoir de frères ni de sœurs et pourtant, ils finissent par découvrir qu'ils avaient un frère ou une sœur mort alors qu'ils étaient très jeunes. Ça prouve qu'il se passe vraiment quelque chose. Si des gens reviennent bel et bien de l'au-delà, quel message en ramène-t-il ? J'ai vécu un énorme téléchargement d'informations. Avant de pouvoir me demander si j'étais en train de mourir, j'ai entendu cette phrase « Nous ne mourrons pas, notre corps meurt, mais notre âme, jamais. » Le plus grand mystère auquel est confrontée l'humanité est de savoir ce qui se passe après la mort. Des millions de personnes ont eu des expériences similaires. C'est très courant. Le message qu'ils ramènent est toujours le même. La vie après la mort existe et elle est merveilleuse. Y a-t-il une vie au bout du tunnel ? Cette question ultime met fin à notre compte à rebours des dix mystères les plus intrigants de l'humanité. L'esprit humain a besoin de créer un monde ordonné et gouverné par des règles indiscutables. Pourtant, les réponses aux grands mystères du monde continuent à nous échapper. Nous en avons appris plus sur la Terre et le cosmos depuis 25 ans que durant toute l'histoire du monde. c'est l'histoire de l'humanité. Pourtant, plus nous avançons, plus le monde nous semble mystérieux. Plus nos connaissances scientifiques augmentent, plus nous entrons en contact avec l'inconnu. Ce sera toujours le cas, de plus en plus. Nous ne connaîtrons jamais tout. nous ne connaîtrons tout. Nous ne connaîtrons – Sous-titrage FR 2021